... Bonjour, je m'appelle Dimitri Molle, je suis le président et fondateur de la société Senova, qui est une agence de maîtrise d'œuvres spécialisée sur la rénovation globale et performante des immeubles en copropriété. Notre rôle sur cette résidence, 129 rue de Dieu, comme sur toutes les autres, c'est de profiter des besoins d'entretien du bâtiment pour proposer un projet qui rende le bâtiment plus beau, plus agréable à vivre, plus économe et plus écologique. Et puis, c'est de proposer un projet qui soit accessible financièrement, donc en ayant une approche très structurée sur la consultation des entreprises, pour avoir des marchés de travaux qui soient les plus sécurisants possibles, apporter l'ensemble des aides financières, MaPrimeRénov copropriété, les certificats d'économie d'énergie dont la copropriété peut bénéficier, financer les travaux le plus possible sur le temps long, pour que ce soit le plus indolore possible pour l'ensemble des copropriétaires, quelles que soient leurs ressources, et puis faire en sorte que la rénovation améliore la valeur des biens des copropriétaires, que ce soit à la location pour les bailleurs ou à la revente. Et tout ce travail, on le fait aussi en partenariat bien sûr avec le conseil syndical, l'ensemble des copropriétaires, mais également le syndic, avec qui on essaye d'avoir une démarche simplifiante, sécurisante, de faire en sorte de satisfaire ses clients, et puis de lui permettre de développer son activité, tout en étant un acteur de la rénovation énergétique des bâtiments. Bonjour, je suis Dominique Makowski, chargé de prescription chez STO. Début 2019, j'ai été missionné par le maître d'œuvre CENOVA, afin de faire un diagnostic et une préconisation sur un bâtiment à Villeurbanne. Il a été décidé de mettre en œuvre différents types d'isolants pour un choix esthétique et technique, c'est-à-dire sur la partie inférieure du bâtiment, on est parti sur un isolant de type polystyrène à bossage pour avoir une esthétique un peu pierre. Les parties supérieures ont été traitées en isolant laine de roche, au côté thermique, mais surtout aussi au niveau sécurité par rapport aux occupants. La partie également esthétique a été prise en compte au niveau des allèges, avec des produits décochèques de chez STO, des produits qui sont coulés, qui sont applicables directement en plaques sous ces fenêtres, sous ces allèges. La globalité de ce chantier a été traitée par un enduit organique en finition K15 taloché, avec une teinte choisie par la mairie. Le résultat est concluant. La majorité, je dirais même la totalité des occupants sont satisfaits esthétiquement et thermiquement aussi. Je me présente, Eberlin Thierry, je suis membre du conseil syndical du 129 rue de Dieu, immeuble qui a bénéficié d'une rénovation assez importante cette année. Il faut que vous fassiez aider dès le départ. Et à chaque niveau, vous allez sur des stades différents. Au début, vous faites un petit audit, après on fait un audit général pour ce qu'on va faire, et après on va décider ce qu'on va faire. Ça, c'est impossible à faire soi-même. On n'a pas les compétences pour le faire. Les deux qui vont vous apporter ces compétences, c'est le syndic éventuellement, et puis surtout, nous, ça a été la société Senova. Et les conseils qu'on a obtenus, ils ont été à la fois dans des choses qu'on n'avait pas prévues, comme je l'avais parlé avant de la VMC. Pour la VMC, personne n'y avait pensé, donc ça, c'était un sacré plus. Mais également, dans, par exemple, des parties qu'on n'a pas eu à faire, alors que nous, on pensait les faire. Notamment, il y a le problème des garages. On pensait, nous, on était persuadés qu'on allait isoler les garages, parce qu'on s'était dit quand même, ça va être mieux. Et puis finalement, l'étude de Senova nous a démontré que de toute façon, ça ne servait à rien parce qu'on ne pouvait pas mieux isoler que ce qu'il y avait. Donc du coup, c'est des travaux en moins, c'est toujours bon à prendre. Et puis ça veut aussi dire que l'immeuble était quand même relativement bien isolé à la base. Nous, on est contents, parce que ça s'est vraiment très bien passé. Ensuite, ce qui s'est aussi très bien passé, c'était que le syndic, enfin la représentante du syndic, s'est très bien entendu avec le représentant de Senova pendant les travaux. Et ça, ça a été quand même un plus. Et puis après, c'est quand même la disponibilité. Parce que je vois la personne qui suit le chantier depuis septembre, c'est quand même impressionnant. Vous lui envoyez un mail, vous avez la réponse dans les 10 minutes qui suivent. Vous l'appelez si vous ne répondez pas au téléphone, je pense qu'il est pris quand même de temps en temps. Dans la demi-heure qui suit, il vous rappelle. Ça, c'est énorme. Ce qui est apparu et qui a été important dans le choix du projet, enfin dans l'acceptation, je dirais, du projet, c'est qu'on a eu des maquettes du projet définitif. Quand il a fallu faire le choix, je caricature, mais on avait avant et après. Et donc, on a eu des maquettes assez précises que nous a fait Senova. Et ça a été quand même un point important parce que les gens ont été enthousiasmés par l'aspect esthétique de l'édifice. Donc de ce point de vue-là, les travaux qui ont été réalisés correspondent à ce qu'on nous avait proposé. Ce qui est intéressant, c'est que si je me réfère à la maquette que l'on nous avait proposée et les couleurs qu'on nous avait proposées sur la maquette, du fait du revêtement que la société STO nous a fourni pour effectuer ces murs, on a retrouvé exactement la coloration qui avait été prévue sur les maquettes. Et alors, ce qui, évidemment, ça fait quand même plaisir, c'est que l'immeuble ressemble à la maquette qu'on nous a présentée avant. Les gens sont très contents. Sous-titrage ST' 501